what's up les Kenshi back to the new videos cette vidéo n'était pas prévu comme tu as pu voir dans le titre j'ai appris la nouvelle il y a quelques minutes je me suis dit vas-y black on va faire une vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui qui sont abonnés à moi parce que des fois je fais des playlists rap us parce que des fois je donne des news rap us donc voilà il y a un abonné m'envoyant un message il m'a dit quoi comme quoi fredo santana il a canné au début j'ai pas les mots frère au début j'ai cru c'était une blague j'avais pas les mots en plus tu vois je sortais de la douche j'étais en train d'écouter du fredo santana tu vois ou pas et là il me dit comme quoi il est mort tu vois tu me connais direct je vais sur un je vais sur google je vois il est vraiment mort fredo santana il est mort donc pour ceux qui écoutent pas du rap et vous pouvez pas trop comprendre tous ceux qui sont pas dans le délire chicago tout ça ouais pour ceux qui savent pas fredo santana c'est un rappeur américain qui est le cousin de chief kiff et il a vécu à chicago et il est mort à l'âge de 27 ans actuellement il avait 27 ans on sait pas genre comment il est mort pour l'instant mais à mon avis je pense c'est dû à des drogues tête ligne parce que fredo santana c'est un gros consommateur de ligne pardon et après exam tout ça je sais pas mais je pense c'est plutôt ligne tu vois parce qu'il avait déjà des problèmes auparavant quelques mois avant au niveau de ça tu vois au niveau du ligne et plusieurs d'autres trucs qui s'étaient fait attaquer je crois des trucs comme ça putain et je suis choqué fredo santana il est mort je sort de moi elle le sort de ma douche là mes cheveux ils sont encore mouillés tu vois je l'écoutais et là on me dit il est mort je vois donc la news elle est sortie j'aurais à peu près cinq ou sept heures tu vois par son producteur et le rappeur comme il s'appelle attendez je vais vous dire ça vite fait j'ai oublié c'est un rappeur que j'écoute pas trop maxo cream tu vois c'est un rappeur producteur même drake il a rendu hommage à fredo santana parce que voilà il s'entendait bien ils avaient même fait un clip ensemble tu vois j'imagine même pas que dans quel état il est chef kiff je sais pas enfin j'ai pas regardé ce qu'il a dit chef kiff je vais aller voir et je me suis dit vas-y je vais je vais tourner cette vidéo donc tu vois là c'est une vidéo sans pas trop de montage tu vois donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui écoutent du fredo santana tu vois après ceux qui n'écoutent pas trop voilà vous en foutez tu vois c'est comme si moi on me disait genre chef kiff il est mort tu vois genre ça en mode what tu vois en plus 27 ans il est mort à l'âge de 27 ans fredo santana bon quand tu veux on dirait là 30 ans ou des trucs comme ça mais ça c'est parce qu'il prend trop de drogue tu vois mais oui j'ai 27 ans ces jeunes de fou en plus je crois si je dis pas de conneries je crois il a un enfant et il était marié mais ça je suis pas sûr de cette information là que je vous donne tu vois c'est pas vraiment sûr bref en tout cas le hip hop il est en deuil il y en a beaucoup 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 qui ont qu'ils ont dit qu'ils reposent en paix tu vois j'ai l'impression c'est comme si c'est un membre de faim non pas comme si c'était un membre de ma famille mais comme si genre c'était une connaissance tu vois ça je lui parlais pas je le connaissais pas j'écoutais juste sa musique et je suivais quelques news tu vois mais ça fait bizarre toujours ça fait bizarre bref dis moi ce que tu en penses dans les commentaires le kenji pour ceux qui écoutent du rap us et même ceux qui n'écoutent pas donner votre avis mais bon je pense qu'il est vraiment mort de drogue on sait pas vraiment encore la cause de la mort je pense pas il a été tué dans une fusillade et tout parce que c'était quelqu'un qui était vraiment respecté mais quand je te dis respecter il était vraiment respecté à mort à chicago chicago c'est l'endroit un des endroits les plus dangereux aux états unis carrément on appelle chicago shayrak pour ceux qui connaissent c'est en mode genre tu combines chicago et l'irac choppa ça fait shayrak tellement c'est violent tellement il ya des morts il ya plus de mort à chicago qu'en irak genre à l'ancien il y avait des statistiques qui prouvaient ça tu vois qu'il y avait plus de mort à chicago qu'en irak bref dis moi ce que tu en penses dans les commentaires de ce grand rappeur pour moi c'est un grand rappeur fredo santana mort à l'âge de 27 ans bref dis moi ça dans les commentaires peace c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz